Passer à un certain âge, les voisins en tout cas, ça peut être une véritable source de réconfort. C'est le constat qu'a fait l'association des petits frères des pauvres dont vous parliez tout à l'heure. Parce que cette association a mis en place le réseau voisinage qui permet aux personnes âgées de rencontrer leurs voisins, seniors ou non d'ailleurs, pour lutter contre la solitude. Bérénice Lemestre est allée à la rencontre de ses voisineurs et voisinés. Regardez. Amélie, Maria et Edith ne vont pas bien loin. Quelques mètres seulement les séparent du domicile de Lucien et Jeannine, un couple de personnes âgées. Entre eux, une complicité évidente. Pourtant, aucun lien familial. Et surtout, ils ne se connaissent que depuis 6 mois. Ça nous apporte tout notre bonheur. Si on est 8 jours sans les voir, on est malade, on n'est pas bien. On se dit mais qu'est-ce qu'elles ont fait, où est-ce qu'elles sont pour lui ? Mais non, mais c'est vrai. Quand elles viennent, on rigole toujours. S'ils ont pu se rencontrer, c'est grâce au réseau voisinage, un dispositif initié par l'association Petit Frère des Pauvres depuis 2009. Mais attention, toutes les trois ne sont pas des bénévoles, mais des voisineuses. L'objectif est de tisser du lien social, mais aussi bien souvent de rompre l'isolement. S'ils m'arrivent de disparaître, logiquement, je vais être la première à disparaître, puisque je ne suis plus vieux, j'ai deux ans de plus qu'elle. Et je m'inquiète toujours pour elle. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle va faire si elle se retrouve toute seule ? Mais maintenant que je vous connais, je n'ai pas l'impression qu'elle sera toute seule, vous ne me laisserez pas tomber. Et ça, ça me rassure. Un dispositif peu contraignant. Coup de fil, visite ou petite promenade. Si vous voulez qu'on marche un petit peu, pourquoi pas ? Seul impératif, une interaction tous les 15 jours. Je n'aurais jamais rencontré toutes ces personnes-là autrement. Donc c'est vraiment sortir de mon propre, entre guillemets, réseau amical. Mais ça nous ouvre plus. Et puis on a l'impression de faire quelque chose à la fois utile, mais on ne le fait pas pour être utile. On le fait parce qu'on a envie de le faire. Je ne le fais pas en me disant que j'apporte quelque chose à ces personnes-là. C'est complètement donnant-donnant. Moi, je reconnais que j'ai une vraie joie quand je vais chez eux. Une solidarité intergénérationnelle de proximité, à double sens donc. Par exemple, pendant l'été, Lucien s'est occupé de l'arrosage des plantes d'Amélie. Nous sommes des amis. Voilà, des amis. Des vrais amis à qui on peut confier des choses, oui. Donc on a vraiment confiance. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord, Lucien ? Vous avez confiance ? Vous avez confiance en nous ? Pas en vous, non. Pour Nicolas Timichenko, en charge du développement du dispositif, Voisinage, c'est un peu un retour aux relations qui se nouaient naturellement dans le passé. Voisinage n'est que l'étincelle, on va dire, qui permet d'inciter les voisins à se retrouver les uns les autres, tout simplement. Ensuite, la relation, elle va évoluer au fil des affinités plus ou moins importantes qui vont se lier entre les voisineurs, qu'on appelle, donc les personnes qui vont rendre les services plutôt, et les voisinés. Mais ces rôles sont interchangeables. De voisinés à voisineurs, il n'y a parfois qu'un pas. C'est le cas de Claude. Je l'ai subi de plein fouet pendant des années. C'est difficile de sortir de notre étude, c'est très, très difficile. J'en suis sorti, moi, parce qu'on m'a tendu la main, voilà. Et donc, aujourd'hui, j'essaie de faire l'appareil aux autres. Les gens qui sont tout seuls, qui sont isolés, etc., eh bien, je leur tends la main. J'essaie de comprendre pourquoi ils sont seuls, qu'est-ce qui leur est arrivé. Désormais, il est l'un des piliers du réseau de Ruelle Malmaison. Tous les jeudis après-midi, ils se retrouvent dans un café. Une possibilité de plus de se rencontrer. Quand on a 88 ans, toute la famille commence à s'éclaircir. Enfin, les gens de nos âges disparaissent et on se retrouve tout seul. Alors, c'est bien d'avoir un groupe. On est content d'y venir. Voisinage compte 1500 inscrits, répartis sur 13 villes en France. Mais le dispositif séduit aussi à l'étranger. Il est actuellement expérimenté à Madrid et Chicago. C'est bon. C'est bon.